Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous parler de la cérémonie du cacao que j'ai faite hier soir. Donc, je suis un peu cernée, je suis un peu fatiguée. Ça a été une superbe expérience que je vais partager avec vous. Je le fais en roue libre, je n'ai pas pris de petites notes parce que je suis encore dans l'ouverture du cœur puisque quand on prend cette plante de cacao qu'il y a de notre terre-mer, eh bien, c'est une plante qui a le pouvoir, la capacité de nous ouvrir le cœur. Et donc, je suis un petit peu encore dans cette énergie-là. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça bien de vous la faire comme ça sans que ce soit planifié, que j'ai pris mes titres, etc. Comme ça, je vais vous raconter comment ça s'est passé avec mon cœur. Alors, ça commence par une amie à moi, en fait, qui a expérimenté. Une amie à moi qui avait testé l'ayahuasca déjà et qui m'en avait parlé, qui m'avait un petit peu donné envie. Et donc, là, elle avait testé la cérémonie du cacao sur Paris. Et elle m'a dit, je suis sûre que ça te plairait. C'est génial l'ouverture du cœur. Ce qu'elle m'avait raconté, ça m'avait forcément donné envie. Vous savez que j'aime bien tester un peu tout. Surtout quand on parle d'ouverture du cœur. Alors, justement, autant que je le dis tout de suite, ceux qui font le stage sur l'Emerkaba connaissent, enfin, vont apprendre à se connecter à l'espace sacré du cœur. Et en fait, là, avec cette plante, on y a accès. Et je ne vous cache pas que le fait de l'avoir déjà expérimenté avec l'Emerkaba, ça m'a aidé, ça a été beaucoup plus vite. Donc, pour commencer, c'est une cérémonie chamanique. On est une petite vingtaine de personnes. Donc, c'est Hilaria Rebeil qui allume cette soirée. Elle m'a autorisé à donner son nom. Je vous mettrai ses coordonnées pour ceux qui délirent participer avec elle. Elle fait ça tous les samedis-soirs. Donc, je vous mettrai les infos sous la vidéo. Donc, voilà, je suis arrivée, je ne connaissais personne. Il faut dire que sur une petite vingtaine de personnes, c'est toujours un peu pareil. Il y a toujours une dominance féminine, une dominante. Beaucoup plus de femmes, en tout cas. Pour une petite vingtaine, il y avait quatre hommes. Mais je trouve ça bien aussi. Leurs problématiques ne sont pas forcément du tout les mêmes que nous. Je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir avoir fait ces choses-là. Bref. Donc, du coup, on était, on devait être deux, je crois, deux ou trois à participer pour la première fois. Donc, Hilaria, elle prend soin de demander qui le fait pour la première fois et d'expliquer aux gens qui sont nouveaux tout le protocole, comment ça fonctionne, etc. Je trouve que, voilà, c'est généreux. On sent qu'il y a beaucoup de générosité. Alors, j'ai cru comprendre qu'elle était italienne. C'est normal. Mais oui, non. Non, j'ai compris. Enfin, voilà, un petit accent. Quand je la regardais, d'ailleurs, je me disais, c'est marrant, parce qu'elle a un côté masculin qui est là, mais elle a une telle sensualité. Et on perçoit vraiment que son féminin et son masculin sont bien, donc c'est vrai. Alors, pour ça, je vous dis, je vais vous faire un peu le truc en vrac. Et il se trouve que, moi, je change souvent ma photo de profil sur WhatsApp. J'aime bien changer souvent. Et hier, justement, comme j'allais à la cérémonie, je me suis dit, tiens, je vais mettre une photo de profil chamanique. Parce que j'ai plein de photos qui sont dans le thème du chamanisme. Je vais à une soirée comme ça. Et donc, du coup, je vais dans mes photos. J'aime bien faire comme ça. Et puis, où ça s'arrête, je choisis là et je prends une photo. Et là où ça s'arrête, en fait, je vois une photo. Je me dis, bon, elle est jolie, celle-là. Je vais la mettre alors qu'elle ne faisait pas trop chamanique. Mais je me suis dit, pas grave, je la trouvais jolie, il y avait plein de couleurs. Et en fait, cette photo, c'était justement un homme et une femme qui fusionnaient. Et en fait, elle explique qu'on va chacun poser une intention. Donc, pour commencer, chacun se présente et donne son intention. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé, quoi. Si on n'a pas envie, on n'est pas. Mais par contre, c'est important d'avoir son intention de départ. Donc, moi, je garderai mon intention pour moi, voilà, dans cette vidéo. Donc, voilà, on se présente, on donne notre prénom et notre intention. Et elle, elle dit, bon, vous avez posé votre intention, elle a été entendue. Cependant, elle dit, il y aura quand même un thème pour la soirée. Et le thème, ça sera l'équilibre entre le féminin et le masculin. Et en fait, sur le coup, moi, j'ai dit, ah ben, c'est bien, voilà, je sais que j'ai besoin de travailler, etc. Donc, elle dit, de toute façon, pendant la cérémonie, je vais vous parler. C'est comme une sorte d'objection, en fait, parce qu'on est un peu dans un état d'état. Et donc, elle dit, voilà, elle dit, je vais vous parler, je vais vous donner un côté, le côté féminin, le côté masculin. Et puis, vous, vous voyez sur la balance, si vous êtes plus d'un côté ou de l'autre, ou si, au contraire, vous êtes bien équilibré. Donc, pour exemple, elle dit, bon, côté masculin, ben, vous avez la force. Et côté féminin, vous avez la sensualité. Donc, sur cette balance, où est-ce que vous vous situez ? Et voilà, et à chaque fois, elle donne des exemples comme ça. Et donc, comme, une fois qu'on a pris le cacao, on est vraiment dans le change de plan. On est vraiment dans le cœur, et donc, du coup, on est très objectif sur ça, sur ce qu'on a besoin de s'apporter. Et donc, voilà, une fois qu'on s'est présenté, elle explique comment ça va se passer. Elle est douce, elle est forte, elle est bienveillante. J'ai beaucoup aimé l'énergie, la pédagogie aussi, qu'elle explique bien tout aux gens. Elle fait tourner l'autre Californie, elle explique comment, à quoi ça sert, pourquoi en mettre. Et c'est toujours sans obligation, si on n'a pas envie de le faire, on ne sait pas. Et donc, voilà, c'est vraiment tout le faire et bienveillant, ça. Et donc, là, elle arrive avec le cacao, et moi, je me dis, oh là là, ça sent bon. Alors, je ne suis pas fan du cacao, je ne bois pas de chocolat chaud ou du cacao. J'aime le chocolat, mais en gâteau, ou en chocolat à manger, mais sinon, en chocolat chaud, les cubes, ce n'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai que ça sent très bon, c'est comme le café. Je ne bois pas, mais j'adore l'odeur, le thé aussi. Et là, je me dis, oh là là, ça sent bon. Et je me fais la remarque, je me dis, je m'étais faite sur le chemin, en me disant, de toute façon, ça ne peut pas être pire que l'ayahuasca. Parce que l'ayahuasca, ce n'est vraiment pas bon. Mais vraiment, ce n'est pas bon, quoi. Et moi, ça m'avait brûlé l'estomac, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il ne faut vraiment pas généraliser quand je vous fais une vidéo. Et d'ailleurs, quand je vais vous raconter ce que j'ai perçu, je disais bien qu'on ne percevrait jamais la même chose que moi. Et que quand chacun a fait son feedback après, tout le monde ne l'a pas fait, parce qu'il n'y avait pas envie de partager. Mais quand j'écoutais, on est vraiment tous différents face à cette plante. Et donc, du coup, je fais passer les gobelets, donc chacun son gobelet. Et donc, là, je commence à boire. Et je fais, oh mon Dieu, c'est dégueulasse. Mais vraiment. Enfin, moi, je n'ai vraiment pas aimé, quoi. C'est amer, de toute façon, le cacao, on sait bien que c'est amer, quoi. Mais, oh là là, je me suis dit, je vais mourir, c'est pas possible, quoi. Je ne vais jamais réussir à boire tout mon gobelet. Et donc, la fille qui était à côté de moi, avec ce petit café gentil et qui l'avait déjà fait, elle me dit, ça va, elle voit que ça ne va pas. Et je lui ai dit, en fait, tu n'es vraiment pas bon, quoi. Et je lui ai dit, ça me donne envie de mourir. Et elle me dit, c'est normal, c'est les émotions. Parce que je suis en train de mourir, ça va passer, etc. Et donc, la fille qui était à côté de moi, qui le faisait aussi pour la première fois, elle me dit, on est obligé de tout voir. Moi, j'étais en train de me poser la question. J'avais bu les trois quarts de mon gobelet. et c'était compliqué pour moi de me terminer. Et la personne à ma droite dit, non, non, vous faites ce qui est juste pour vous. Et donc, du coup, Hilaria, elle dit, bon, ben voilà, maintenant, vous pouvez boire le cacao. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous installer comme vous êtes à l'aise. Comme ça, vous, je s'assois, je casse les communes et bien. Et donc, moi, en fait, le fait d'avoir bu les trois quarts, je sens que déjà, je commence à, être extrêmement détendu, vraiment, la première phase du sommet qui s'appelle la phase TK, qui est, vous commencez à vous endormir, vous êtes conscients, vous entendez tout ce qui se passe autour de vous, vous êtes tellement bien. Enfin, voilà, vous pouvez bouger, mais vous êtes, vous êtes bien, quoi. Vous êtes complètement détendu, c'est comme une épineuse, quoi. Et donc, du coup, là, Hilaria, elle commence à parler, nous ancrer à la terre, donc, par les chakras. Chakras à tout. Et là, l'ancrage qu'elle fait, ce qu'elle dit, c'est juste magnifique. Et elle parle, elle était vraiment dans cette énergie de parler du féminin et du masculin. Et je l'écoute. Et là, je sens, je sens que j'ai à ma droite, cet côté masculin, Yeshua, Jésus, pour ceux qui... Donc, j'ai Yeshua à ma droite. Et à ma gauche, j'ai Marie-Madeleine. Et je sens la force et la bonté de chaque côté. Et l'amour, vraiment, l'amour très fort, vraiment, à chacun de mes côtés. Donc, forcément, je me l'ai à pleurer parce que les énergies comme ça sont tellement fortes que ça coule tout seul, en fait. C'est pas... Je ne pleure pas de joie de sentir qu'ils sont là. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout maîtrisé. Les personnes maîtrisent, d'ailleurs. Parce que quand les énergies sont là, elles ne maîtrisent pas. Donc, j'ai apprécié ce moment. Et donc, elle continue avec les chakras à me faire monter, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je sens que je suis sur un plan qui est le plan intermédiaire, un plan intermédiaire. Je suis montée, je sens que je peux monter encore plus. Je me suis dit, bon, là, je vous dis, on a une part consciente quand même du mental qui est toujours là. Et je me dis, en fait, je peux... Là, ça fait 15 minutes, je n'ai plus le goût du cacao. C'est passé au niveau de mon estomac. Je n'ai plus l'impression d'avoir la nausée. Je me dis, vas-y, c'est fini le gobelet. Et donc, je l'ai terminé. Au final, il ne restait vraiment pas grand-chose. Mais le fond, en fait, est important parce que c'est là où il y a tout. Vraiment, le cacao, j'ai même une petite boule de cacao. Alors, ce n'est pas un cacao que vous achetez dans le commerce, bien sûr, c'est un cacao sacré. Vous pouvez acheter mais c'est un cacao particulier. Et donc, là, je le termine et je m'allonge. Et elle continue à faire les chakras. Donc, on arrive au chakra du cœur et là, voilà, vous vous connectez à votre espace sacré du cœur. Et donc, moi, comme je l'avais déjà connecté, comme je vous dis, au stage sur le Merkaba, c'est allé très, très vite pour moi. et donc, elle dit, vous pouvez maintenant visualiser, imaginer que vous êtes en train de monter, de monter, vous êtes sur le dos d'un moison. Et dans mes intentions, donc, j'avais posé l'intention que j'ai dit à voix haute devant tout le monde, mais j'avais posé d'autres intentions dans ma tête pour moi. Elle avait dit, vous pouvez poser d'autres intentions, dire ce que vous aimeriez, ce que vous désirez. et justement, comme la connexion au cœur permet de créer tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on désire, c'est une création qui se fait immédiate. Donc, elle dit, profitez-en pour dire quels sont vos rêves, tous vos rêves, visualisez-les, imaginez-les, parce que ça va se créer puisque vous êtes en fait ouvert sur le cœur. Et donc, moi, il faut savoir que dans mon travail, je suis dans le ressenti. Je ressens, je ressens tout. Je ressens les choses, je ressens vraiment tout à travers mes mains, à travers mon corps, mais je ne vois pas. Voilà. Je n'ai pas la vision de certaines choses. Bon, les gens disent, qu'est-ce que t'as vu quand je suis un sens que je ne vois rien en fait ? Donc, voilà. Je perçois, je sais qu'il se passe quelque chose, mais je ne peux pas dire quoi. Et donc, ma demande secrète que j'avais faite à ce moment-là, c'est quelque chose dont je ne parle aujourd'hui, dont je ne parle quasiment jamais en public. C'est quelque chose, voilà, parce que je sais que c'est particulier, que les gens vont vraiment aujourd'hui me mettre dans la case perché ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, je m'en suis toujours peut-être. Là, j'ai compris que là-haut, il me demande de faire des choses et d'assumer des choses dans mes vidéos. c'est pour ça que je vous disais aussi que vous allez voir des nouvelles vidéos, enfin des vidéos, vous allez être sûrement surpris prochainement, mais c'est ce qu'on me demande. On me demande aujourd'hui de dire tout de suite. et dans ma vie quotidienne, les gens qui sont très proches de moi savent très bien quels sont mes... ce qui me motive, ce que je vis, etc. Enfin, voilà. Mais voilà, donc les gens dans le travail ne le savent pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de choses qui sont plus personnelles mais voilà, on me demande de me lâcher et de se dire, donc voilà. Donc ma demande était de pouvoir voir, percevoir mes sirènes et mon dragon. Je sais que j'ai un dragon depuis très longtemps, on me l'a dit, mais je le sais. Je le sais, voilà, c'est comme ça, mais je ne l'ai jamais perçu. Je le sais de par l'énergie et de par ce qu'on m'a dit, mais en soi, je ne l'ai jamais perçu. Et mes sirènes, je sais tout à fait, je sais parfaitement depuis un petit moment maintenant que je travaille avec elles. Plutôt qu'elles travaillent. Non, je travaille avec elles. Je vais dire le contraire, mais non, non. Moi, je travaille avec elles par ma voix, notamment. et dernièrement, j'ai fait un soin énergétique avec une personne absolument exceptionnelle qui m'a demandé d'attendre un petit peu pour faire la vidéo parce qu'elle a pas envie d'être harcelée d'appel tout de suite parce qu'elle n'est pas trop disponible en ce moment. Mais elle m'a vraiment permis de reconnecter avec mes sirènes dans mes soins qui sont aujourd'hui encore plus puissants qu'avant, justement, grâce à elles. et je me perçois vraiment. Et donc, je me suis dit, moi, j'aimerais bien voir mes sirènes. Et donc, quand Ilaria a dit, vous pouvez vous voir sur le dos d'un oiseau en train de monter, etc. Vous voyez, en tout cas, vous êtes en train de monter. Et bien là, je me suis mise à pleurer, en fait. Je me suis vue sur mon bras d'eau. Ça a été waouh ! Beaucoup de gratitude pour ce moment où j'étais sur le dos de mon bras d'eau. Je suis arrivée sur... face à... Je ne sais pas comment dire ça. Ce n'est pas un tribunal. Il était... Je ne trouve pas le mot, là. Il y a des personnes qui étaient habillées en blanc. qui étaient là devant moi. J'étais sur mon dragon et je les voyais. Ils étaient là, à côté de moi, habillées tout en blanc. Je ne sais pas ce qu'elles représentaient. Je n'ai pas su. Mais ça n'a pas d'importance en tant pour moi. Et comme Ilaria parlait vraiment du masculin et du féminin, elle a commencé à parler de la sensualité. elle a demandé « Voyez quelle est votre part de sensualité. » Ça, c'est très compliqué pour moi. Le féminin, ce n'est pas encore super acquis. et quand elle a dit ça, en fait, j'ai vu mes sirènes arriver. Et alors là, ça coulait, les larmes, ça coulait, juste comme ça. Ça coulait, ça coulait, ça coulait. Je ne maîtrise rien, c'est tellement beau. Mais les sirènes, vraiment, elles les nettoient. C'est incroyable la puissance qu'elles ont dans leur nettoyage. Vraiment, beaucoup de gratitude. D'ailleurs, quand j'y suis allée, je suis passée sur un pont et il y avait la scène en dessous et je me suis arrêtée 5 minutes, j'avais 5 minutes de la rente. Je me suis arrêtée et j'ai remercié vraiment les ondins et les ondines pour leur travail. Les ondins et les ondines ils nettoient l'eau. Vraiment, je les ai remercés parce que je sais qu'ils sont là dans l'eau et qu'ils font un grand, gros travail. C'est important quand on boit l'eau, on ne se rend pas compte en fait du travail qu'il faut. Et l'eau, c'est 70% de notre pays. de notre corps et c'est super important. J'étais trop contente de voir les sirènes et surtout de les percevoir. C'est vraiment comme je vous le dis c'est vraiment dans la perception. C'est juste là, j'ai adoré ce moment et leur sensualité parce que les sirènes pour moi c'est vraiment la féminité dans toute sa splendeur. Et donc voilà, la sensualité je sentais qu'elle m'apportait vraiment quelque chose qui me manquait au niveau du féminin. Donc beaucoup de gratitude. Et ensuite, Slaria a commencé à parler du masculin. Et alors là, quand j'ai vu qui est arrivé, j'ai fait waouh ! En fait, il se trouve que ça va un petit moment que je connecte. Mais à chaque fois que j'étais sceptique, je vois arriver pour la force. Moi, je sais que la force pour moi, ce côté masculin est assez dominant. Je sais que force et courage, c'est mon étonnotif de toute façon. Tout le temps, dès qu'il y a quelque chose, c'est aller, Michel, force et courage, tu dois travailler, force et courage. T'as une tuile, force et courage, t'as n'importe quoi, c'est force et courage, allez, allez, j'avance comme ça, force et courage. C'est vraiment les deux mots qui sont dans mon quotidien. Et là, qui je vois ? Je vois le métatron. Le métatron qui fait 16 mètres, qui est bleu. Et je le vois. Salut ! C'est là, pareil, les larmes, les larmes. En fait, il se trouve qu'il y a deux ans, j'étais à la conférence je ne sais plus laquelle. Et avant d'aller à la conférence, il y a une boutique, la Cornaline, je vous en ai déjà parlé. Et c'est donc une conférence qui était faite par la Cornaline. Et donc, avant d'aller à la conférence, je fais toujours un tour dans la boutique et j'ai un jeu de cartes et on peut les regarder et moi j'adore. Et donc là, je regarde les jeux de cartes et je regarde un jeu et le jeu, je me dis, ce qui est écrit sur la carte, c'est achète-toi un nouvel oracle. Donc, je me dis, bon, parce que je n'arrête pas de me dire arrête de t'acheter des jeux de cartes, arrête de t'acheter et puis à chaque fois on le rachète. Et puis, bon, ça suffit maintenant. Et donc, je vais à la conférence qui n'était pas encore commencé et je m'assois et en fait, j'ai cette phrase dans ma tête qui me dit, achète-toi un nouvel oracle. Et je dis, bon, je reviens, je suis avec quelqu'un, je reviens. En fait, j'ai cette voix dans ma tête qui ne s'arrête pas. Et donc, je retourne dans le magasin et je me dépêche parce que la conférence elle a commencé et je regarde les jeux et je me dis, mais en fait, c'est celui que je prends en fait. C'est celui-là que je dois prendre parce que c'est là que j'ai le message et je ne réfléchis pas. Je prends ce jeu et je l'achète et en fait, c'est une oracle de métaphome. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et la semaine dernière, pareil, je ressens le besoin de regarder les cartes. Et je regarde mes jeux, j'en ai plein donc je ne les regarde pas toutes. Et en fait, je dis, je suis attirée par celui-là quand je sais que c'est celui-là. Et voilà, et dernièrement, Métatron, il a souvent été sur mon chemin pour des raisons quelconques. Je l'ai découvert également dans le secret de La fleur de vie de René Vallo Melchizedek qui est un livre qu'on m'a suggéré aussi quand j'ai fait le stage sur le magasin. Et donc, il en parle aussi. Enfin, voilà, je sens que son énergie elle est très très proche et en fait, j'ai eu un doute parce que c'est lui que j'ai vu aussi quand j'ai fait mon stage sur le Merkaba quand elle a dit de se connecter à un être masculin. D'ailleurs, je vous le raconte, je suis en train d'utiliser parce que j'avais oublié. Et quand elle nous a dit de nous connecter au masculin, en fait, c'est Métatron qui s'est présenté. Et en fait, j'avais douté, je m'étais dit mais c'est Métatron ou c'est Nickel ? Parce que moi, vu que je travaille avec Nickel depuis des années, j'étais persuadée que c'était Nickel, surtout que l'énergie de l'Archange Nickel elle est bleue aussi et comme Métatron il était bleu. Je me suis dit non, mais en fait, quand je le voyais, je savais que c'était Métatron. Je me disais pourquoi lâche cette idée de Nickel que c'était une certitude. Je savais que c'était Métatron quoi. Donc, voilà, en fait, je sais que j'ai la flamme de l'Archange Nickel en moi mais en fait, Métatron est à mon côté pour travailler et du coup, je comprends aujourd'hui la puissance aussi d'où elle vient cette force et ce courage vraiment, surtout la force que j'ai quand je travaille. Pour ceux qui ne savent pas, je fais des dégagements notamment où j'enlève les entités mais ça, c'est quelque chose qu'on va dire plein de gens peuvent faire ça s'apprend mais un dégagement c'est quand l'entité elle est rentrée dans le corps et pour la faire sortir ça ne se fait pas comme ça. Et quand je fais des dégagements je sens vraiment cette force. Je me demandais d'où elle venait mais aujourd'hui je sais. Donc voilà, donc vous voyez même en vous racontant c'est pour ça que c'est bien quand je suis en vous libre aussi parce qu'il y a des choses qui me reviennent et vous voyez toutes les synchronicités aussi quand on est sur son chemin de vie on voit vraiment les synchronicités et là-haut il nous montre vraiment qu'ils sont là avec nous donc vraiment on n'est pas tout seul moi j'ai beaucoup de gratitude parce que dans mon travail je sais que je suis juste leur main concrètement c'est eux qui font tout le boulot voilà donc vraiment c'est important de pouvoir prendre conscience que même si on ne les voit pas parce que comme je vous dis moi je ne les vois pas et bien ils sont là tout le temps c'est pour ça que je vous dis testez-les posez des questions mettez-leur des challenges si vous ne les sollicitez pas ils ne peuvent pas agir contre l'un si bon arbitre et moi mais c'est tout le temps mais les gens rigolent parce qu'ils voient quand je dis moi quand je sors là il pleut moi j'ai besoin je veux passer entre les gouttes épargnez-moi l'inverse et là je sors je fais mon aller-retour et je n'ai pas une goutte de pluie et je rentre chez moi ça tombe des cordes et je sors il y a 2-3 gouttes je fais 3 mètres et le ciel bleu se dégage et voilà même sur des je vous dis des petites choses pour moi ce n'est pas une petite chose si je peux me prendre la source c'est parce que je préfère mais même sur des petites choses enfin voilà quoi sollicitez-les testez-les ils adorent ça ils ont beaucoup d'humour et voilà donc pour en finir avec cette cérémonie du cacao voilà j'ai vécu ça c'est absolument extraordinaire il y a eu plein de belles choses qui sont aussi quand elle a demandé de se connecter au coeur pour les gens qui ne savaient pas forcément comment faire justement et moi-même je l'ai fait même si je savais comment faire parce qu'elle a dit connectez-vous à des gens que vous aimez et qui vous aiment bien sûr tant qu'à faire et c'est marrant parce que moi j'ai 3 personnes qui sont venues à moi et et waouh tout cet amour c'est des gens en fait qui m'aiment inconditionnellement comme je suis et qui me donnent plein d'amour sans rien attendre en retour et ça c'est l'amour inconditionnel et quand vous trouvez notamment une amitié waouh donc j'en profite pour faire un clin d'oeil à mes amis et mes amis de coeur je vous aime et merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien c'est souvent grâce à vous que je tiens quand ça va pas parce que vous êtes toujours là pour moi vous savez quand ça va pas et c'est ça aussi l'amour inconditionnel c'est de savoir et de percevoir quand un ami ou une amie ne va pas et de le contacter et de lui dire je sens que ça va pas là et ça c'est c'est des vraies amitiés pour moi et et voilà dernièrement ça a été un petit peu difficile aussi pour moi vous avez dû voir que depuis la fin du confinement j'ai pas fait beaucoup d'idées non plus j'ai beaucoup travaillé sur des projets aussi mais j'ai eu des périodes très très difficiles parce que les énergies elles bougent beaucoup pour moi et pour nous tous c'est à dire aussi moi parce que voilà je vous parle de moi mais concrètement je vois bien qu'il y en a plein pour qui ça bouge et donc du coup ça a été un petit peu difficile pour moi il y a eu des périodes où j'ai dû voir les choses comme elles étaient et donc mettre le passé au passé pour pouvoir avancer et donc voilà c'était c'était une très belle connexion avec les gens que j'aime et qui m'aiment et j'ai beaucoup de grâce d'avoir ces gens dans ma vie donc voilà c'était une expérience absolument magnifique que vraiment je vous conseille je ne me cache pas que mon côté chamane a bien envie de tester ça je pense que je vais acheter du cacao et que je vais je vais bien regarder le protocole pour faire des cérémonies je pense qu'il y en a qui vont qui vont tester une cérémonie du cacao avec moi si ça vous chante mais en tout cas aujourd'hui vraiment je vous conseille si vous êtes sur Paris de le faire avec Hilaria Roubeil vraiment je vais vous mettre son site ses coordonnées etc elle est géniale et voilà à la fin je suis allée lui parler de lui je lui ai demandé elle a pris le temps de m'écouter c'est ça aussi qui est important il y en a qui ne vous calcule pas ça y est c'est fini on va entrer chez vous et elle non c'est fini elle a pris le temps de m'écouter elle a proposé après d'aller justement sur les bords de selle moi j'avais beaucoup pleuré j'étais très fatiguée donc j'avais besoin de rentrer alors c'était très contradictoire parce que j'étais épuisée vraiment il y a un gros nettoyage qui s'est fait de toute façon vu que j'ai pleuré mais en même temps j'avais une énergie de fou j'ai dansé sur tout le chemin j'avais même mis je dansais dans les transports j'étais complètement enjaillé et donc arrivée chez moi j'ai voulu dormir parce que j'étais fatiguée et j'ai fait une insonomie c'est ça que je dis voilà c'est des grosses cernes j'ai vraiment j'ai dû dormir pas avant peut-être 2-3 heures du matin 3h30 et à 6h30 j'étais réveillée donc voilà je pense que la sieste va s'imposer ça va c'est dimanche et donc du coup voilà ça donne et je sens encore que le cacao fait toujours un peu s'imposer toujours un petit peu même s'il manque de sommeil je sens que toujours dans l'ouverture du coeur voilà ça c'est bon qu'est-ce que c'est bon dans l'ouverture du coeur vraiment ceux qui sont sur Paris ou qui ont l'occasion de passer un week-end à Paris c'était le samedi soir et je crois qu'elle fait aussi des choses personnalisées je crois pas je suis sûre d'ailleurs elle a fait des personnalisées et ah voilà elle fait plein de choses allez voir son site elle est aussi sur Facebook donc voilà une très belle soirée et donc elle a demandé à la fin si on avait un mot et mon mot a été c'est réel c'est mon rêve je peux voir mais c'est réel voilà voilà sur ces belles paroles je vous embrasse merci d'être toujours là pour moi merci d'être présent de m'écouter tout ça tout ça voilà à bientôt je vous embrasse merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo